Groupe d'assurance crédit européen dont le siège se trouve à Bruxelles, Credendo, renforce davantage son partenariat avec le Congo, notamment dans le domaine des finances. Le 31 mars 2022, Credendo, toujours représenté par son directeur juridique Thibault de Hayenne, signait à Paris avec le ministre des Finances un accord de rééchelonnement de la dette du Congo dû à la Belgique. Cette réception a été l'occasion pour ce grand partenaire de saluer de vive voix les efforts du gouvernement dans l'aboutissement de l'accord de facilité élargie de crédit conclu avec le FMI. Accordant également son hospitalité à Christian Valle de Sampel, directeur général de la société EVECO, spécialisé dans l'EVEA culture et la production du caoutchouc, le premier ministre Anatole Colliné-Macosso a pu se rassurer du développement des activités de cette entreprise. La conversation a été très productive, beaucoup d'échanges sur le secteur agricole qui est un des piliers de l'activité au Congo et nous pensons que nous sommes sur de bons rails pour des développements plus importants encore que ceux que nous avons entrepris jusqu'à présent. Nous avons choisi en fait l'EVEA, le cacao, le café ainsi que d'autres cultures qui sont consommées localement, notamment la banane, le manioc. Nous sommes satisfaits pourquoi ? Tout simplement parce que cette sélection correspond aux conditions climatiques qui sont offertes par le Congo. Donc ça pousse très bien. Cette collaboration sous l'égide du premier ministre Anatole Colliné-Macosso qui démarre n'est qu'un début d'une longue collaboration, a aussi déclaré Christian Valle de Sampel.